Bonne fin de soirée et voici vos nouvelles de ce mardi 2 août. Écrasement à Toronto, un Airbus d'Air France prend feu après une embardée à l'atterrissage. Dans l'aéroport, c'est la panique. Je veux juste entendre quelqu'un dire que tout le monde est OK. À peine croyables, les 309 personnes à bord sont toutes sorties, atteint en moins de deux minutes. Il y avait des turbulences, des secousses énormes. Et on a commencé à avoir des flammes à l'extérieur de l'avion, un petit peu partout. Et on s'est dit qu'on allait mourir, qu'on allait exploser. Chapeau aux équipes d'urgence, arrivées sur les lieux en 60 secondes. Le sentiment de se sentir en vie, ce n'est pas un sentiment qu'on ressent tous les jours. Et oui, on est vraiment contents. On a vraiment cru, en voyant les images de Toronto cet après-midi, que le pire était arrivé. Un avion en bout de piste, en flamme et une longue colonne de fumée noire dans le ciel. Cet avion, un Airbus d'Air France, on l'a su après, transportait 309 personnes. Yves Malot, le miracle est là. Ils ont tous survécu. Tous survécu, Richard. On parle au dernier bilan de 43 blessés légers. Et quand on parle de blessés légers, on est assuré que la vie de personne n'est menacée. On ne connaît pas l'état de la gravité des blessures, mais on nous dit blessures légères. Mais en fin d'après-midi, on s'attendait vraiment au pire. Alors, permettez-moi de vous raconter l'histoire et la fin, somme toute, heureuse du vol 358 Paris-Toronto. Ces gens en panique ne se doutaient de rien, quelques heures plus tôt. Leur avion, un Airbus A340 d'Air France, quitte l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris. À bord du vol 358, 309 personnes, 297 passagers et 12 membres d'équipage. Tout se déroule à merveille. L'avion va se poser à l'aéroport Pearson, à Toronto. Le temps est mossade. Il pleut très fort, il y a des éclairs, de la grêle même. L'avion entreprend son atterrissage, plus rien ne va. Y a-t-il eu perte de contrôle? Un problème mécanique? À quoi planage? L'avion a-t-il été frappé par la foudre? On ne le sait pas. Toujours est-il que l'appareil a dérapé, quitté la piste, a glissé hors de la piste et a arrêté sa course dans un petit ravin, tout près de l'autoroute 401, une route très achalandée. À voir l'appareil qui brûlait, la carcasse déchirée, le pire était à craindre pour les 309 personnes à bord. Mais personne n'est mort. Tout le monde a réagi au quart de tour. Le personnel à bord de l'avion a réagi avec sang-froid, faisant évacuer les passagers pourtant en pleine panique. Tout sautait dans l'avion à cause des secousses, dit ce passager. Tout le monde tombait sur tout le monde. Il est 16h03. Au sol, les secours étaient là en moins d'une minute. Nous voulons, dit ce responsable de l'aéroport Pearson, exprimer notre gratitude à tous les services d'urgence et au personnel d'Air France. Tout le monde a réagi avec professionnalisme. C'est un miracle. On doit aussi dire que les gens d'urgence ont fait leur travail. Mais de voir cela dans les circonstances et avec une température qui était très difficile, vraiment, on est tous soulagés. Everyone's okay. Les blessés, rudement secoués, ont été transportés à l'hôpital. Mais la vie de personne n'est en danger. Plusieurs garderont longtemps en mémoire qu'ils doivent la vie à des gens qui ont su réagir au pire des scénarios. Yves Malot pour le Réseau TVA. Nous l'avons dit, les passagers de ce vol sont de véritables miraculés. Des miraculés qui ont vécu des émotions vraiment éprouvantes. J'ai parlé un peu plus tôt en soirée à Olivier Dubos, qui est un Français qui vit maintenant à Toronto et qui est rentré à la maison à bord de ce fameux vol 358. Son témoignage, vous allez voir, donne des frissons. Bon, Olivier Dubos, dans un premier temps, dites-moi, avez-vous eu le sentiment lors de ce vol-là que quelque chose clochait? Est-ce que ce vol entre Paris et Toronto s'était déroulé jusqu'à l'atterrissage en douceur? Tout à fait. En fait, le vol se déroulait parfaitement. On est partis à l'heure de Paris. On n'a mangé. Aucune turbulence. On regardait d'ailleurs les icebergs du côté du Groenland. Et personne n'a anticipé ce qui allait arriver au moment de l'atterrissage. Est-ce qu'on vous a vaguement dit que la météo sur Toronto était mauvaise lorsque l'atterrissage allait survenir? Oui. En fait, le pilote, trois quarts d'heure avant l'atterrissage, nous a dit qu'on aurait 20 minutes de retard parce qu'il y avait beaucoup d'orage dans la région de Toronto. Et on a pu voir, on suivait en fait sur la petite carte électronique la trajectoire de l'avion. Et on a bien vu qu'on était sur une sorte de voie de garage pendant 20 minutes avant d'entamer la descente finale. Est-ce que déjà dans l'appareil, il y avait de l'inquiétude ou est-ce que c'était une attente qui semblait normale? C'était une attente qui était tout à fait normale. Comme c'est souvent le cas quand on atterrit à Toronto ou à New York, on nous met sur des voies de dégagement en attendant d'avoir un créneau pour la descente. Et puis finalement... Donc personne ne s'inquiétait en fait. Bon, et puis à un certain moment, donc, il y a eu l'autorisation d'atterrissage. L'atterrissage lui-même, lorsque les roues se sont posées sur la piste, est-ce que jusqu'à ce moment-là, tout s'est bien passé encore une fois? Tout s'est bien passé jusqu'à ce que les roues se posent sur la piste. Sauf qu'une minute avant de poser les roues sur la piste, l'électricité à l'intérieur de l'avion s'est éteinte. En fait, d'habitude, il y a toujours quelques lumières. Et il y a eu une sorte de blackout à l'intérieur de l'avion. Et bon, on s'est un petit peu demandé ce qui se passait, mais rien de grave. Il n'y a pas eu un choc parce que certains témoins laissent entendre que l'avion a été frappé par la foudre. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là de l'intérieur? Alors justement, moi, je n'ai pas eu ce sentiment de l'intérieur. Par contre, c'est clair qu'il y a eu à un moment donné, une minute avant l'atterrissage, le blackout électrique complet à l'intérieur de l'avion. Mais je n'ai pas personnellement ressenti de soucousse particulière. Il y avait beaucoup de turbulences puisqu'on atterrissait en fait un peu au milieu des orages, mais on n'a rien senti de particulier. Et donc, l'avion a poursuivi son roulement sur la piste d'atterrissage. Et c'est à un certain moment qu'il s'est mis à déraper. Est-ce que vous avez senti venir ce moment-là? Est-ce que vous aviez le sentiment que l'avion était soudainement hors contrôle? En fait, oui, l'avion a commencé à atterrir. Il a roulé normalement pendant peut-être 20 secondes, 30 secondes. Et là, on s'est dit, bon, très bien, on est arrivé. Et en fait, c'est là que tout a commencé. L'avion est parti hors piste et on a été donc au milieu de secousses incroyables. Et on sentait bien qu'on allait s'écraser ou exploser. Et ça a été le moment où, en fait, on était le plus inquiet parce qu'on se tenait tous à nos sièges. Et à aucun moment, ça a été anticipé. On nous avait dit de nous mettre en crash position ou des choses comme ça. En fait, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Vous étiez assis où, Olivier, vous, à ce moment-là? Moi, j'étais assis à l'arrière de l'avion, dans la dernière rangée, c'est-à-dire dans la queue de l'avion, en fait. Alors, on vous a dit que vous placez en position de crash. Non, non, on ne l'a jamais dit. Alors, donc, vous étiez assis dans votre siège sans savoir encore qu'est-ce qui se passait. Ah bien, c'est ça. En fait, j'étais assis dans mon siège. Et quand on est parti, donc, en dehors de la piste, c'est là qu'on a bien senti que tout ça allait très, très mal. Il y avait des turbulences, enfin, des secousses énormes. Et on a commencé à avoir des flammes à l'extérieur de l'avion, un petit peu partout. Et on s'est dit qu'on allait mourir, qu'on allait exploser. Est-ce que vous aviez de la fumée à l'intérieur de l'appareil à ce moment-là? Ou est-ce que tout se passait à l'extérieur? À ce moment-là, c'était uniquement à l'extérieur. Il n'y avait pas de fumée à l'intérieur. On a le sentiment que l'évacuation s'est faite terriblement avec énormément d'efficacité. Est-ce que c'est le cas? Racontez-nous comment cette évacuation-là s'est déroulée. Moi, je peux vous parler surtout de la partie à l'arrière de l'avion. En fait, à un moment donné, l'avion s'est arrêté. Et il y avait des flammes partout, à la gauche de l'avion, à la droite de l'avion. Et bien sûr, le premier réflexe, ça a été de se lever et d'aller vers les exits, les emergency exits le plus vite possible. À la gauche de l'avion, il y avait tellement de flammes qui n'ont pas ouvert, que le personnel de bord n'a pas ouvert l'emergency exit. Mais par contre, ils ont ouvert la porte de droite où il y avait moins de flammes. Et donc là, le toboggan s'est gonflé. Et on nous a demandé de sauter le plus vite possible. Ce sont les agents de bord qui vous disaient de sortir? Voilà. Les agents de bord ont ouvert la porte, ont gonflé le système de sécurité. Et nous ont dit, allez-y maintenant, sautez, sautez, sautez. Et donc, on a couru. Et on courait le plus possible, le plus vite possible. Parce qu'il y avait en fait du feu un petit peu partout, des flammes partout. Il y avait de la fumée. Ça sentait extrêmement mauvais. Et on a pensé que l'avion allait exploser d'un moment à l'autre. Donc, on était dans un champ avec des herbes d'un mètre de long. Et il y avait même quelques barbelés un peu partout. Et on courait, on courait le plus, n'importe où, le plus vite possible. Aussi loin qu'on pouvait en fait de l'avion. Mon voisin qui était assis à côté de moi courait à côté de moi. Il n'avait même pas de chaussures. Et on s'éloignait le plus vite possible. Et Olivier, donc, il y avait de la panique. Est-ce que c'était le chacun pour soi? Est-ce que les gens s'aidaient un peu, s'entraidaient dans la mesure du possible? Non, les gens s'entraidaient. Ce qui se passait, c'est que le plus vite possible, on sortait et on sautait de l'avion. Et une fois qu'on était là, comme on courait tous et on se retrouvait en fait en petit groupe, chacun aidait son voisin, la personne qui était à côté, etc., qui tombait. On se récupérait les uns les autres et on avançait le plus vite possible. Donc, en fait, l'évacuation s'est faite très rapidement. Et aussi, on s'aidait tous. On s'est senti en fait très solidaires. On est arrivé à un moment donné sur une route et il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui nous a ouvert les portes. Il pleuvait à torrent. Et je me suis retrouvé avec quatre autres passagers. Et on était à l'arrière. On se passait une couverture qui avait dans le coffre de cette voiture. Une dame qui s'est arrêtée pour nous prendre et qui nous a amenés à l'aéroport. Ce soir, vous levez votre chapeau au calme des passagers, à l'efficacité des membres d'équipage? Oui, à l'efficacité des membres d'équipage et puis aussi à la rapidité, je dirais, surtout des passagers. On s'est tous dirigés très, très vite vers les sorties de secours. Et tout le monde a sauté très vite sur les toboggans. Vous avez conscience, Olivier, ce soir, que vous êtes un vrai miraculé? Oui, en fait, on commence à réaliser sur le coup. On ne réalise pas trop. On a vu qu'on allait mourir. Puis finalement, on a réussi à s'échapper. Le sentiment de se sentir en vie, ce n'est pas un sentiment qu'on ressent tous les jours. Vous avez parlé aux membres de votre famille, j'imagine, au cours des dernières heures. Oui, tout à fait. Il devait être terriblement rassuré. D'abord inquiet, mais heureux de vous entendre, finalement. Oui, très heureux. Et puis, oui, pour eux, c'était un miracle. Et en fait, pour nous aussi, parce que vu les conséquences, les flammes, la fumée, etc., on aurait tout simplement pu exploser et puis voilà. Vous allez reprendre l'avion sans inquiétude? Sans inquiétude, probablement pas. Toujours avec une petite inquiétude aujourd'hui. Oui, mais je voyage de toute façon beaucoup, souvent, depuis que je travaille. Donc, je reprendrai bien sûr l'avion. Olivier Dubos, nous sommes très heureux pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et de passer une très belle nuit. Merci beaucoup, oui. Je crois qu'avec tous mes amis, ce soir, on va boire un petit peu de vin et de champagne, probablement. Il faut célébrer la vie ce soir. Exactement. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Au revoir. Olivier Dubos, qui était à bord de cet appareil, il y avait un pilote aux commandes et c'est certainement le plus grand défi auquel un pilote peut faire face. Poser son appareil dans des conditions météo extrêmes, sauver les passagers, l'équipage à bord, le pilote de l'Airbus 340 qui est toujours hospitalisé, n'a pas pu encore raconter sa version des faits. Mais tous les pilotes ont leur petite idée sur ce qu'il a pu vivre. Justement, j'en parle avec Jean Lapointe qui est pilote d'Airbus, Airbus 320 de la famille. Bonsoir. Jean Lapointe, dites-moi, qu'est-ce que... parce que sautons une étape, passons au travers de toute cette approche. Qu'est-ce que ce pilote a pu sentir, a pu ressentir au moment où il a vu que son appareil ne lui répondait plus? Bon, première des choses, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui auront vécu dans leur carrière un dérapage complet comme celui que l'Airbus 340 d'Air France a eu aujourd'hui. On a eu des dérapages partiels où on était capable de garder le contrôle de l'appareil sur la piste. Mais certainement que le commandant, lorsqu'il a senti la perte de son appareil, et le premier officier a probablement réagi de la même façon, ils se sont dit qu'il faut freiner le maximum. Alors, les quatre pieds devaient se trouver sur les pédales. On n'a certainement pas eu d'émotion. On a réagi par instinct à qui lors de l'entraînement. C'est arrêter l'appareil à tout prix. Ah oui, il faut arrêter l'appareil, il faut qu'il reste le plus près possible de la piste parce qu'on sait que plus on s'éloigne de la piste, en général, la géographie du terrain peut nuire à l'intégrité de l'appareil. Alors, on met les renverses au maximum, on freine et on espère que l'avion va s'arrêter le plus tôt possible. Olivier Dubos nous donnait un indice, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu le temps de dire aux passagers, placez-vous en position de protection à l'écrasement. Comment ça se fait? C'est donc dire qu'initialement, quand l'appareil s'est posé sur la piste, les pilotes probablement savaient qu'ils avaient encore le contrôle de l'avion et que c'est seulement une fois rendu sur la piste, probablement à cause de l'eau accumulée, puis les changements en devant, puis la vitesse, puis la direction de l'appareil par rapport à l'axe de la piste qui ont amené ce dérapage, mais ou éclatement des pneus, on ne le sait pas aussi. Ça peut être une chaîne d'éléments. Mais lorsqu'on s'est vu sortir de la piste, les pilotes, eux, se sont dit, on freine l'avion et puis si notre intégrité physique à nous nous le permet, on va aller avec les procédures d'évacuation rapide, qui est une liste, un check-list qu'on appelle, qui nous dit quoi faire. Au travers desquelles vous passez souvent? Oui, on l'a dans la tête, mais on le fait en tant que membre d'équipage. Le commandant demande au premier officier, il faut arrêter les moteurs, il faut arrêter l'alimentation du carburant pour empêcher un feu potentiel. Il faut couper toute l'alimentation électrique aussi qui peut nuire à un feu. Et puis dernièrement, demander ce qu'on ne souhaite jamais en tant que pilote, évacuer, évacuer. Et ça, il faut s'assurer que ça se fasse sans panique. Il faut s'assurer que les passagers vont se secourir les uns les autres. Est-ce que le pilote lui-même est un peu comme un capitaine de bateau et le dernier à devoir sortir de son appareil? Je pense que le ton qu'il a pris lorsqu'il a dit évacuer a pu aider initialement. Mais le commandant, si l'avion est fracturé, il n'a peut-être même pas de chance de retourner dans la cabine de pilotage. La seule sortie, c'est peut-être les fenêtres qu'on a à gauche et à droite et donc ne peut pas retourner dans l'avion. Mais en tant que commandant, on souhaite toujours être le dernier à sortir. Oui. J'imagine que ça ne vous est jamais arrivé de dire évacuer, évacuer. Non, on ne le souhaite pas. C'est dans le simulateur que ça se passe. Jean Lapointe, merci d'avoir été avec nous. On se repart encore un peu plus tard. Les répercussions de cet écrasement se sont fait ressentir, se sont fait sentir à travers le pays, notamment à Montréal. Il y a mon collègue Harold Gagné qui se trouve à Montréal, l'aéroport Montréal-Trudeau. Harold, plusieurs appareils qui ont dû être redirigés vers Montréal. Oui, Richard, ça a été un après-midi, une soirée très mouvementée à l'aéroport de Dorval. Je ne sais pas si vous pouvez entendre, les vols ont recommencé, heureusement. Alors, il y a eu 12 vols internationaux qui ont été détournés vers Montréal, qui devaient se rendre à Toronto. Et puis, il y a seulement deux compagnies qui ont décidé, à la toute fin, d'envoyer leurs passagers par autobus à Toronto. Écoutez les autres, il y en a qui ont entendu pendant cinq heures dans l'avion, sur le tarmac, pour ensuite prendre la direction de Toronto. Et puis, Air Canada, en après-midi, avait aussi annulé certains vols domestiques parce qu'il y avait eu, justement, des orages à Toronto. Harold, parmi les gens qui ont dû atterrir à Montréal, il y avait des passagers d'Air France qui volaient, justement, sur un type d'appareil semblable à celui qui s'est écrasé à Toronto. Oui, il y a trois vols d'Air France qui arrivent de Paris, donc, en après-midi, en fin d'après-midi, un vol à 18h20. Alors, nous avons appris à certains passagers que l'avion qui est décollé deux heures avant leur avion s'était écrasé, donc, à l'aéroport de Toronto. Vous allez entendre des amis qui attendaient des passagers, qui étaient inquiets. Également, le pilote d'un appareil Air France. Alors, tout le monde était un peu stupéfait. Quand on l'a su, on a... Wow! Même là, je te le dis, puis j'ai des frissons, tu sais. C'est un peu triste pour ce qui est arrivé, par exemple. Moi, ce que j'espérais, c'est qu'ils n'aient pas pris un autre vol au cas qu'ils s'étaient plaints, puis qu'ils se transféraient par Toronto pour venir à Montréal. Aujourd'hui, c'est que vous êtes pilote pour Air France. Oui. Avez-vous entendu parler de l'avion qui s'est écrasé à Toronto? C'est rien du tout. On était en l'air. C'est toujours malheureux quand ça se produit. Évidemment. Ce qui est merveilleux, c'est que l'équipe a réussi à sauver tout le monde. Ça, c'est... Tout le monde est entraîné à ça. Ça fait un choc. Ça fait un choc, bien sûr. C'est ceux qui ont quitté deux heures avant nous? C'est cet avion-là? Vous savez, en plus, avec le décalage, on est allé un peu tard, donc ça fait... Oui, ça fait bizarre, oui, de se dire qu'on aurait pu être dedans, quoi. Un choc tout de même. Aaron, la situation qui devrait revenir à la normale bientôt. Oui, alors, évidemment, ça a repris quelques heures. Ça va se poursuivre. Il y a des retards. Alors, tant du côté d'Air Canada que des autres compagnies aériennes, on invite tout simplement les passagers qui doivent prendre l'avion à l'aéroport Trudeau d'appeler leur compagnie aérienne avant de se présenter parce qu'il y aura peut-être des délais. Merci, Harold. À plus tard. Au revoir. Après la pause, ce n'est pas la première fois qu'un avion termine sa course dans ce ravin. Au bout d'une piste, c'est arrivé en 1978. Cette année encore, les poules ne passent pas inaperçues. Mais elles ne sont pas tout aussi généreuses. La poule aux œufs d'or commence sa 13e saison avec un gros lot télé à 575 000 $. Nous avons été les premiers à offrir les sièges Sto & Go. Les premiers à inclure des sacs gonflables du côté conducteur dans nos VUS. Les premiers à remporter les trois prix les plus prestigieux la même année. Quelle meilleure façon de célébrer ces premières qu'avec une autre première. Profitez des prix jusqu'ici réservés à nos employés en plus d'une remise du concessionnaire pouvant aller jusqu'à 5 500 $. Visitez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge participant et profitez dès maintenant du programme Prix Employés Plus. Détails chez votre concessionnaire. Ils sont comme deux sœurs. Robert, je suis enceinte de ton bébé. Maintenant, tout a changé. Du quoi ? Le gay Robert Robert ? On va élever le bébé de tous les deux. Madonna. Tu es un pédé ? Rupert Everett. Je sors ce soir. Benjamin Pratt. Je suis amoureux de toi. Sam voit un étranger dans ta chambre ce matin. Tu veux le traumatiser un point. Ben est loin d'être un étranger, voyons. Tu n'es qu'un enfant de putain. Vivez le bonheur ou presque à Histoire d'amour. Ce vendredi 20h. Le personnel à bord de l'avion et les secours de l'aéroport de Toronto ont effectué un travail sans faille. Des efforts remarquables pour sauver la vie des 297 passagers en un temps record. Les hôpitaux ont fait la suite. Allons rejoindre Maxime Landry qui se trouve à Toronto. Maxime, il y a une quarantaine de passagers qui sont toujours hospitalisés. Oui, et ça semble quand même incroyable lorsqu'on voit ces scènes-là. Je peux vous dire qu'ici à Toronto, en début d'après-midi, lorsqu'on a vu cette scène-là, captée par une simple caméra au départ du ministère des Transports, si on veut, on a vraiment craint le pire. Une catastrophe vraiment très importante ici. Écoutez, on parle de l'aéroport Pearson. C'est certainement l'aéroport le plus important au Canada. On parle d'un Airbus A340, certainement l'un des plus gros appareils actuellement dans le ciel à travers le monde. C'est l'équivalent d'un 747 après tout, ou à peu près. Et on parle de la 401, l'autoroute, finalement l'une des plus importantes au Canada, certainement la plus importante ici dans la région. Alors bien sûr, lorsque les premiers secouristes sont arrivés sur place, on a vu ces camions de pompiers, évidemment, qui déversent des tonnes et des tonnes d'eau, mais aussi de mousse pour tenter d'éteindre et d'étouffer ces flammes-là alimentées par le kérosène, mais aussi ces gens qu'on a retrouvés sur la 401, dans un secteur un peu boisé, juste en bout de piste de la piste 24 gauche, ici à l'aéroport Pearson. Donc vraiment, c'était une scène horrible à glace et sang, et on a vraiment craint le pire du côté des autorités. Ce soir, vraiment, ici à Toronto, on se félicite du côté de la rapidité des services d'urgence. Après tout, c'est sans doute une des premières fois qu'on voit un accident aussi grave ici survenir. À l'aéroport Pearson, un aéroport fréquenté annuellement par des milliers d'appareils, évidemment, qui se posent. D'ailleurs, je dois vous dire qu'actuellement, même si on dit que le trafic commence à revenir tranquillement, ça demeure difficile de circuler autour de l'aéroport Pearson. Les appareils les plus importants seulement sont-ils mis vers les principales pistes, évidemment qu'ils sont toujours en service ce soir. Mais pour ce qui est des autres appareils, absolument aucune façon de négocier avec la tour de contrôle. Vraiment, on veut se concentrer sur la scène comme telle, la scène d'enquête. Mais revenons donc à ces blessés. 40 blessés, alors qu'on parle de plus de 300 personnes. Écoutez, ça veut dire qu'on a évacué ces gens-là d'une façon absolument incroyable, très, très rapide. Et en plus, on parle de blessures légères, somme toute, des fractures essentiellement. Exactement, c'est ce que les principaux porte-parole des hôpitaux aussi dans les régions faisaient savoir. Quand on parle de fractures, de brûlures, somme toute, ce sont des blessures très, très mineures, étant donné la gravité de l'accident. D'ailleurs, je vais vous faire entendre une passagère qui se trouvait à bord de l'appareil qui nous récite un petit peu ces dernières secondes dans l'appareil. Richard, ce que je peux vous dire aussi, quand on parle de météo vraiment exécrable qui s'y visait au moment de l'accident, vous savez, on parlait de grêle, de rafales de ventes très, très importantes. On parlait aussi de pluie torrentielle, d'éclairs. En s'en venant ici, aux entours de Cornwall, entre autres, on a vu des éclairs apparaître comme ça. C'était vraiment une météo quand même qui laissait présager le pire. Le Airbus 340 quand même, qui est un appareil extrêmement fiable, Air France en possède 22. Et donc, c'est finalement une première tâche à cet appareil-là. Ce soir, évidemment, l'heure est à l'enquête. Et encore, c'est ça. Justement, l'enquête va nous dire si c'est l'appareil ou les conditions extrêmes météo qui ont conduit à cet accident-là. Merci, Maxime. On se reparle. Très bien, oui. On reste sur place. On suit ça pour vous. À plus tard, Maxime. Autrement, bien, il y a 43 blessés légers, on vient de le dire. Le dernier bilan médical de cet écrasement de l'avion d'Air France cet après-midi à Toronto. 43, c'est quand même, soyons honnêtes, pas si mal pour ce que ça aurait pu être. Entre plusieurs, on discute de ce que ça aurait pu causer comme drame avec le Dr Christian Fortin, médecin au Centre hospitalier Universitaire de Québec. Bonjour, Dr Fortin. Oui, bonsoir. Plusieurs n'hésitent pas à parler de miracle et vous êtes de ceux-là, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est sûr qu'avec un impact comme l'avion, on l'a vu, l'avion s'est fractionné. Les gens n'ont pas eu le temps de se préparer, justement, pour un écrasement parce que rien ne laissait présager cela. Donc, il faut croire que, selon moi, il y a eu au moins trois facteurs très importants. Tout d'abord, les gens ont gardé leur ceinture de sécurité jusqu'à la toute fin. Vous savez, parfois, je vois ça dans les avions parce que je voyage assez souvent, les gens détachent leur ceinture aussitôt que l'avion touche le sol. Il faut la garder jusqu'à la toute fin. On en a la preuve, justement, quand on nous demande de la garder alors que l'avion est posé. Très important parce que je suis certain qu'aujourd'hui, ça a sauvé des vies et ça a sauvé aussi des mesures plus importantes. Le deuxième facteur que je pense qui est aussi important, c'est que malgré la catastrophe qui arrive, de garder un minimum de sang-froid, même si c'est certain que plusieurs personnes ont dû paniquer, ont dû vivre des moments d'angoisse extrêmes. Mais c'est important quand même d'écouter, de rester à l'écoute et d'écouter les consignes du personnel qui, eux, sont préparés pour des occasions comme celle-là. Et justement, c'est le troisième élément que je voulais parler, c'est que le personnel a agi avec une extrême rapidité. En dedans de moins de deux minutes, ils ont permis l'évacuation de l'avion. Et justement, c'est grâce à tous ces facteurs-là, au moins à ceux-là, qu'on peut identifier immédiatement, que les vies ont pu être sauvées aujourd'hui. Docteur Fortin, compte tenu finalement du caractère léger des blessures, est-ce que le plus gros mal, ce n'est pas psychologique? Est-ce qu'il n'y a pas une peur de voler qui pourrait rentrer dans la tête de bien des gens? C'est sûr que c'est ce qu'on appelle le choc post-traumatique. Plusieurs personnes vont rester justement frappées, vont avoir des difficultés pendant les semaines qui vont venir. Donc, de là l'importance de bien les suivre, je suis certain qu'ils vont avoir des services de psychothérapie, de psychologues qui vont leur être offerts. Mais c'est important de bien encadrer cette période-là, parce que si on veut que ces personnes-là retrouvent une vie le plus normale possible, avec le moins d'inconvénients possible, et puissent reprendre aussi l'avion lorsqu'ils en auront besoin, c'est important de s'occuper aussi de ce facteur-là, parce que c'est un élément qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui qu'on connaît et qu'il ne faut pas négliger non plus. Docteur Christian Fortin, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et puis, on parle beaucoup des passagers, donc, et le docteur Fortin le souligne, qui auront besoin de soutien par la suite, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les pilotes eux-mêmes. J'en parle avec Jean Lapointe encore, qui pilote des Airbus. Vous êtes prêts à... est-ce qu'on vous prépare à faire face à la réalité de reprendre les commandes après un accident de cette ampleur, par exemple? Non, avant un accident, on n'est pas préparé à ça. Vous savez, le choc doit être encore plus grand pour les pilotes, parce qu'on est les anges gardiens de la sécurité. On est le dernier maillon entre l'accident ou le non-accident. Certainement qu'il existe des statistiques quant au retour sur la ligne des pilotes accidentés. Je pense que ça doit dépendre de l'âge, la condition physique du pilote, la gravité de l'accident et surtout sa capacité psychologique de survivant. Si on revient sur les conditions dans lesquelles ça s'est passé, il y avait déjà une alerte météo à l'aéroport. Le pilote avait été prévenu, l'équipage avait été prévenu que les conditions étaient difficiles. Même au départ de Paris, avec les prévisions météorologiques, on devait s'attendre à avoir des conditions orageuses à Toronto. Ça peut toujours être moins pire que les prévisions, comme ça peut être pire. Et certainement que les pilotes, tout au long du vol, avaient préparé un aéroport de dégagement. Mais dans les dernières minutes, il faut bien savoir qu'un orage, c'est cruel. Ça se développe, ça bouge rapidement, ça crée des vents avec une grande vélocité, beaucoup de changements de direction. Alors c'est très difficile pour un pilote. Les vents plus inquiétants que les éclairs. Parce qu'on a beaucoup parlé des éclairs et de la possibilité que la foudre frappant l'avion, le pilote perde les commandes de son appareil. Ma connaissance de perdre le contrôle de l'appareil, ce n'est certainement pas arrivé sur des avions de ligne aussi gros que le 340. On peut perdre certaines composantes dans la cabine de pilotage sur le plan électrique et autres, mais certainement pas le contrôle de l'avion. Je pense qu'il va falloir regarder énormément de petits éléments qui se sont ajoutés un à l'autre, qui ont fait le maillon, qui ont amené à l'accident. Mais c'est probablement pas une seule cause. On va effectivement attendre les détails de cette enquête-là. J'en apprends. Merci encore une fois d'être avec nous. Et puis, on poursuit cette discussion-là avec Georges Plourde, commandant à la retraite. Bonjour, M. Plourde, parce que j'aimerais vous parler ce soir de cet aéroport, de cette piste aussi, parce que ce n'est pas la première fois exactement au même endroit qu'un accident semblable est survenu. Oui, vous avez raison. En 1978, Air Canada a subi la perte d'un de ses décès d'offres qui a dû avorter son décollage. Je pense qu'il y a eu l'éclatement d'un pneu qui est entré dans un des moteurs, etc., etc. Tout ça pour dire qu'en bout de piste, il a défoncé et il s'est retrouvé dans le ravin. Et à cause de cette chute, de cette dépression du terrain, l'avion s'est abîmé, les ailes l'arrachées ou quoi. Et il y a de l'essence dans les ailes. Le feu a pris. Et puis, il y a eu perte de vie. Deux personnes qui avaient perdu la vie. Il y avait eu d'ailleurs comme suggestion qu'on remplisse, qu'on couvre ce ravin-là. Si ma mémoire est fidèle, je crois que oui. Il y a des représentations qui ont été faites demandant que... Bon, ça... Vos commentaires invitent une question qui est des plus intéressantes. Hypothèse. Si l'Airbus 340 d'Air France cet après-midi avait débordé de la piste, mais que la piste avait été à un beau niveau pendant 1 000, 2 000, 3 000 pieds, est-ce qu'il y aurait eu feu? J'en doute. Vous avez le sentiment? Bien oui, on est dans le monde des hypothèses, là. Je pense que l'accident aurait été... l'avion ne se serait pas abîmé aussi sévèrement qu'il s'est abîmé là. Ça, ça reste à venir dans les enquêtes qui vont suivre. Et pour vous, comme commandant à la retraite, vous saviez que cette piste-là, cette portion de l'immense aéroport qu'est l'aéroport international, le Pearson, était dangereuse? C'était un secteur qu'il fallait surveiller? Bon, je ne dirais pas dangereux, mais il y a des aéroports partout dans le monde. Et puis, il y en a eu à Gibraltar, par exemple, au bout de la piste, c'est une falaise de 1 500 pieds. Alors, les pilotes sont au courant de ces situations-là. Et on sait très bien que si on défonce du bout de la piste, pour quelques raisons que ce soit, quelle est la qualité du terrain sur laquelle on risque de s'abîmer. Alors, est-ce que tous les pilotes savent qu'il y a un ravin au bout de cette piste à Toronto? J'en doute fortement. Les pilotes d'Air Canada le savent sûrement. Georges Ploude, commandant à la retraite, merci d'avoir été avec nous ce soir. Un plaisir. Puis je salue mon fier collègue, ressources précieuses qui est en la pointe, parce que notre amitié remonte à plus de 45 ans. Voilà, c'est fait. Merci à tous les deux. Et puis, justement, vous le constatez, c'est une émission spéciale sur cet écrasement d'un vol d'Air France à Toronto, à l'aéroport Pearson. Heureusement, il n'y a pas eu de morts. Il y a eu une quarantaine de blessés, des blessés légers. Une émission spéciale qui va se poursuivre. On les a vus, Lynn, ici aussi, ces orages, ces éclairs, cette foudre qui tombait. Oui, absolument, Richard. C'était à cause de l'instabilité due à la chaleur et l'humidité dans l'air aujourd'hui. Donc, on a eu de bons orages sur le sud-ouest du Québec, entre autres sur les Laurentides, dans les cantons de l'Est. On a reçu de la grêle aussi, de la grêle de 3 cm du côté de l'île Bizarre. Mais là, c'est terminé. Donc, depuis 21 heures, les alertes d'orages violents ont été levées. Le ciel se dégage au courant de la nuit. Demain, place au soleil. Ce sera très chaud, très humide. Je vous donne tous les détails un petit peu plus tard. À tantôt, Lynn. À tantôt. D'autres nouvelles après la pause. On vous parle d'un dénouement heureux dans l'histoire de la femme enlevée par son ex-conjoint à Richmond. Il m'a crié d'appeler l'emblanc. J'ai demandé où est-ce que t'as, Louise. Il m'a dit dans le camion. Sens-moi ça. Ça sent aussi bon que ça sentait ce matin quand on est passé par ici. Exact. Wisp de Glade, le premier rafraîchisseur d'air automatique pour la maison qui agit sous vos yeux. Regarde la bouffée. Ça sent comme la dernière bouffée. Exact. Contrairement aux vaporisateurs et aux rafraîchisseurs d'air qui faiblissent, Wisp envoie automatiquement des bouffées et la dernière sent aussi bon que la première. Cette dernière bouffée sent comme toute celle d'avant. Toujours à l'œuvre pour garder votre maison fraîche. Wisp de Glade. Il y a la bouffée pour le prouver. Exact. S.C. Johnson, une entreprise familiale. Aujourd'hui, la brasserie Coors Light vous demande, est-ce qu'on peut être trop perfectionniste? Est-ce qu'on peut accorder trop d'importance à la qualité, à la fraîcheur et au goût d'une bière? Et surtout, est-ce qu'on peut faire passer ça sur le dos du stagiaire? Le bon goût frais qui descend bien de Coors Light partout où ça brasse. Ciel est bleu, la verre écarte, partaille un pirate. Merci. C'est le bon spot pour pogner. Trois monstres next. C'est une belle place pour trouver. Monstres next, jeune depuis 1903. Ce mercredi... Docteur Rose, aidez-moi, je me sens perdue. Avez-vous confiance en votre psychiatre? Merci, Docteur Rose. C'est toujours là pour moi. La connaissez-vous vraiment? Elle est fantastique. Lui dites-vous tous vos secrets? Docteur Rose, je vous promets que je vais bien. Peut-être est-ce une erreur. Figurez-vous que nous avons tous notre petit jardin secret. Mais pardon, mais qu'est-ce que vous voulez? Dérangé. Ce mercredi 20h à TVA. Les plus optimistes auront eu raison. La dame de Richemont, enlevée par son ex-mari dimanche soir, a été retrouvée vivante cet après-midi à Danville. C'est une vingtaine de kilomètres plus loin. Elle est blessée, mais on ne craint pas pour sa vie. L'auteur du kidnapping a fini par la ramener chez des amis. Jean-Thomas. Jean Boisvert n'aura finalement pas mis ses menaces à exécution. Menotté, le chandail couvert de sang, l'air impassible, résigné, il a été conduit en début d'après-midi au quartier général de la Sûreté du Québec, à Sherbrooke. Lui qui disait, à qui voulait bien l'entendre, qu'il tuerait son ex-conjointe et qu'il s'enlèverait la vie, est finalement revenu à la raison et s'est rendu au policier. Vers midi 20, plus de 36 heures après avoir enlevé Louise Leclerc, son ex-conjointe, il a abouti à une quinzaine de minutes de son point de départ chez des amis à Danville. Il a sonné sa sonnette, puis il m'a crié d'appeler l'emblanc. J'ai demandé où est-ce qu'il était Louise, il m'a dit dans le camion, il était là chercher, on l'a rentré dans la maison, il a appelé les polices, tout le monde est arrivé après ça. Ce voisin a été alerté par l'arrivée en trombe des policiers. J'ai vu le monsieur sortir, le petit bonhomme, puis il était bien plein de sang. Puis quoi, 10-15 minutes plus tard, j'ai vu la femme sortir sur une civière, puis elle était vraiment maganée. Tu vois, il n'y a plus de pouleur de peau pratiquement, elle était noire, puis tout enflé, puis c'était pas beau à voir. Après presque deux jours de séquestration, blessée sans recevoir de soins, Louise Leclerc était donc faible lors de son transport à l'hôpital. Mais les autorités ne s'inquiètent pas pour sa vie. La dame nous parlait, elle était consciente, elle a été transportée dans un centre hospitalier pour des blessures qui ne sont pas encore connues ou déterminées. On va la rencontrer, éventuellement on sera en mesure de vous dire quel genre de blessure. En ce qui nous concerne, elle semble bien se porter. Les enquêteurs ont maintenant beaucoup de questions à poser à Jean Boisvert. Ils doivent aussi passer au peigne fin, la camionnette tant recherchée depuis dimanche soir. Beaucoup de questions restent donc sans réponse, mais pour les proches de Louise Leclerc, l'essentiel, c'est de la savoir en vie. Jean-Thomas, TVA, à Danville. Naturellement, ses proches de Louise Leclerc et de son ex-conjoint sont soulagés. Ils ont vraiment craint le pire, mais ils sont tous en colère. Ils se demandent pourquoi Jean Boisvert a été remis en liberté après avoir été arrêté pour avoir menacé son ex-femme, Denis Thériault. Oui, je suis soulagé. Ça fait du bien, ça enlève une grosse pression. C'est tout d'avoir trouvé ma mère. J'espère que son conjoint va s'en sortir aussi assez bien. Normand Boisvert craignait le pire. Il ne croyait pas revoir ses parents vivants. Et voilà que son père, Jean, décide de se rendre au policier, sans condition, deux jours après l'enlèvement. Je veux qu'il paye pour son acte. Il a besoin de... On a essayé d'y aider tant que possible. Puis il... Je ne sais pas. Il était malade, puis il n'a pas voulu se faire guérir aujourd'hui. Mais il ne paye pas. Puis ça, on y aura aidé tant qu'on pourra. En l'honnêteté, je n'ai plus capable de parler. Je ne sais plus quoi dire. Carmen Caillé avait peine à y croire. Son frère est le nouveau conjoint de Louise Leclerc. C'est lui qui a été poignardé par Jean Boisvert le soir de l'enlèvement. Je suis tellement heureuse, contente. Elle va finalement avoir ce qu'elle voulait. Elle va être un petit guide. Ils vont bien l'amener à la même hôpital, j'espère. Ici, tous les proches de Jean Boisvert se demandent pourquoi un juge l'a libérée lors de sa dernière comparution, alors qu'il menaçait régulièrement de tuer son ex-conjointe. Il est allé assez loin, ce fois-ci. Peut-être ça va marcher ce fois-ci. Si il sort de là, ce coup-ci. Non. Non, je sais, peut-être elle a fait ce qu'on lui a demandé avant. Peut-être qu'on ne sera pas rendu là aujourd'hui. Quant à Normand, il souhaite que sa mère se remette rapidement. Vous pouvez lui pardonner? Non, je ne pense pas que je peux lui pardonner tout ce qui est arrivé. Non. Denis Thériault, TVA, Richemont. Il va y avoir une première dans l'espace cette nuit. Deux astronautes de Discovery vont faire des réparations sur la navette pendant qu'elle est en orbite. Une opération qui est qualifiée de délicate, mais qui ne devrait pas poser de problème. L'astronaute Steve Robinson sera suspendu au bras canadien. Il va tenter de retirer ou de couper des joints situés entre les tuiles isolantes sur le bouclier thermique de la navette. Ça devrait limiter les risques de surchauffe lors du retour dans l'atmosphère terrestre de Discovery. Retour qui est prévu pour lundi prochain. La nouvelle peut vous surprendre, mais l'idée était dans l'air depuis un certain temps. Depuis deux jours, les détenus du pénitencier de Cowanville ont leur propre salon de tatouage gratuit, légal et sécuritaire. C'est un projet pilote destiné à réduire les risques de transmission du sida et d'autres maladies infectieuses. Marcel Gagnon. Ici à Cowanville, on dispose déjà d'un local aménagé spécialement, doté d'équipements sécuritaires, prêts à recevoir les premiers clients. Et d'ailleurs, ils sont déjà quelques détenus à avoir formulé une demande. Le tatouage artisanal est une activité interdite en milieu carcéral, mais il s'en trouve toujours parmi les détenus à solliciter ou à offrir le service. Et plus souvent qu'autrement.